Asus R500A Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un Asus R500A modèle K55A. Pour commencer, on va retirer la batterie. Ici, on va faire apparaître le bouton rouge et on déclipse la batterie comme ceci. Pour commencer, on va retirer les deux vis du cache. Ensuite, on va tirer le cache vers soi pour le déclipser comme ceci. Ici, on peut voir les deux barrettes mémoire, la carte Wifi, le lecteur SD et le disque dur. On va dévisser le disque dur, on retire les deux vis sur le côté. Pour retirer le disque dur, on va soulever la languette et on va le décaler comme ceci pour pouvoir le sortir. Une fois le disque dur retiré, on va retirer le lecteur CD. Pour ce faire, on enlève la partie collée et on retire la vis. Une fois la vis retirée, on peut retirer le lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. A première fois, on remetta sur le disque dur. Je m'envoie de la molette, on va retirer les vis v sealés en 삼 Casa differenti. Donc, on va sortir l'eau inscrit. Une fois toutes les vis du panneau retirées, on va le mettre sur la tranche et écarter la plasturgie arrière et avant. Pour cela on peut s'aider d'un petit outil en métal dont je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ensuite on va déclipser en haut ici aussi comme ceci et du coup comme on voit ça vient. On ne tire pas parce que vous avez la nappe du clavier qui est maintenue ici. Pour la retirer, il faut enlever les scotchs en premier lieu pour retirer les trois scotchs. Ensuite on va soulever, je vais essayer de vous le montrer en zoomant comme ceci, on soulève délicatement ici le connecteur après on peut retirer la nappe. Pour le clavier on va faire pareil, on va retirer le scotch et ensuite on va soulever comme ceci. Comme on voit, le clavier se dénappe après il doit rester le rétro éclairage. Le rétro éclairage il est là, on soulève comme ceci et là le connecteur il faut le tirer vers soi. La vidéo ne va pas donner assez comme ça, on soulève et on tire vers soi comme ceci. Là du coup on peut enlever notre panneau clavier. Au dos on voit, on a notre clavier et notre trackpad avec les deux boutons. Sur la carte mère, on a ici notre pile du BIOS, ici on a le connecteur du son et des USB. On va déjà les défaire comme ceci. Ici on a les enceintes, on va déclipser. Ici on a la nappe LCD, il faut retirer le scotch. Par les oreilles de la nappe, on peut déconnecter le LCD. Surtout ne pas tirer avec le fil, vous risquez de tout arracher. Ensuite on va retirer les vis marquées d'une flèche, ça va nous dégager la carte mère. On a une vis ici, une vis là et une ici. Au préalable on va déconnecter le wifi. Donc pareil, avant de le déconnecter, il faut s'assurer que les fils soient bien marqués. Donc là c'est le cas, comme ceci. On va retirer aussi la vis du venti-rad pour sortir tout le bloc de refroidissement en même temps. Comme ceci, on la retourne. On voit donc que nous avons ici le connecteur d'alimentation. On va donc retirer. Ou sinon on va aller le chercher. Souvent le connecteur est bloqué, ça arrive qu'il soit collé. Alors si on n'arrive pas à l'enlever, on peut le chauffer avec un sèche-cheu. Donc là on a enlevé notre carte mère. Nous voilà donc sur le système de refroidissement avec le processeur. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !